7 coptes égyptiens poursuivis dans l'affaire du film anti-islam. Ils seraient impliqués dans la production et la distribution du film amateur, à l'origine d'une vague de violence dans le monde musulman. Le procureur général d'Egypte les accuse d'insultes à l'islam, d'insultes aux prophètes et d'incitation à la haine religieuse. La justice a tranché. Closeur à 24 heures pour rendre les photos Saint-Nu de Keït à la famille royale. Le tribunal de Nanterre interdit également à l'éditeur Mondadori de céder ou de diffuser ses clichés, quel que soit le support. Après leur publication vendredi par Closeur, les photos avaient été reproduites par des magazines italiens et irlandais. Changement de leader à la CFDT, François Chérec quittera en novembre la tête du syndicat qu'il dirigeait depuis 10 ans. Il devrait passer le témoin à son dauphin Laurent Berger, 43 ans, actuellement numéro 2 de la centrale. Le départ de Chérec est le premier d'une série, puisque Bernard Thibault quittera la tête de la CGT en mars et Laurence Parizeau, celle du MEDEF en juillet. Loïc Lefloc Prigent, de nouveau inquiété par la justice. L'ancien patron d'Elf a été inculpé de complicité d'escroquerie au Togo. La justice togolaise soupçonne Lefloc Prigent d'être impliqué dans une affaire d'escroquerie internationale portant sur 36,5 millions d'euros. Il avait été condamné en 2003 à 50 prisons dans l'affaire Elf pour des malversations financières. Inauguration au Louvre d'un département consacré aux arts de l'islam. Le musée dévoile 3000 objets qui retracent 12 siècles d'histoire musulmane. Le projet a nécessité 10 ans de travail et a coûté 100 millions d'euros. Présent à l'inauguration, François Hollande a dénoncé l'obscurantisme et les destructeurs de patrimoine.